Michael Seigle, on est fin novembre, mais vous avez déjà en tête, vous qui êtes ici sur Vienne et la rive droite du Rhône, la préparation de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors cette année, quel en est le thème ? Alors le thème cette année, il nous est proposé par les églises d'Orient qui nous invitent à suivre l'astre pour aller auprès du Christ et pour aller lui rendre hommage. Donc à leur suite, on va tous ensemble s'avancer comme les mages pour aller rendre grâce au Christ tous ensemble. Qu'est-ce qui se passera pendant cette semaine sur le Bastien Viennois ? Alors du coup, ce qu'on propose pour cette semaine, ça va être de se retrouver le 23 janvier à 16h à l'église Saint-André-le-Bas, ici sur Vienne, pour un temps de célébration, de chant, de prière commune, justement pour suivre l'astre ensemble. Je le disais au début de cet entretien, vous vous habitez sur la rive droite du Rhône, dans la commune des Haies, mais vous êtes aussi animateur de l'aumônerie des jeunes de Vienne. Qu'est-ce qui va se passer dans le reste ? Est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous dans le reste de l'année entre les chrétiens de ce bassin, de la rive droite et de la rive gauche ? Eh bien du coup, on espère pouvoir organiser, s'il n'y a pas de problème, d'autres événements, notamment un temps de discussion, si possible, autour de l'œcuménisme, avec un temps de prière, peut-être un temps de prière thésée, ce qui est un de nos souhaits, et puis j'ai un trou. Et puis pour Pâques ? Et puis on espère pouvoir organiser aussi, sur la rive droite, le matin de Pâques, pouvoir assister au lever du soleil tous ensemble et célébrer la résurrection dans la joie, avec l'astre du jour, justement, qui se lève sur cette journée de Pâques. Donc de belles promesses de perspectives, de travail en commun des chrétiens. Eh bien, qu'on espère aussi belles que possible, et pour l'instant, la bonne humeur était au rendez-vous pour cette préparation, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ou que ça ne se passe pas.